Bonjour, c'est le centre de la chaîne Voix de l'actualité. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. L'AFP.Robert Badinter était un homme aux multiples casquettes, avocat, ministre, écrivain, président du Conseil constitutionnel, sénateur. Il était surtout connu pour son engagement farouche contre la peine de mort. Ce combat était presque devenu une obsession pour lui, le menant d'abord dans les tribunaux où il plaidait pour la vie de ses clients. Son engagement contre la peine de mort lui a valu des critiques dans les années 1980, comme il l'a lui-même révélé lors d'une interview accordée à Paris Match en 2011. Ce qui est difficile, ce n'est pas impopularité mais l'hostilité, on se résigne à ne pas être aimé, être détesté et tout autre. Juste après avoir aboli la peine de mort et fait voter la loi d'anistie, lorsque j'allais au restaurant, il y avait généralement des gens à une tâle proche pour s'exclamer à voix très haute, ma voisine a encore été cambriolée. Cela ne m'étonne pas avec tous les criminels qu'on a remis en liberté. Seuls les saints haines, paraît-il, être percés de flèches. Or je n'avais pas à ce point le goût du martyr. Avait-il partagé.Robert Badinter a consacré une grande partie de sa vie à la politique en France. Proche de François Mitterrand et membre du Parti Socialiste, il a été garde des Sceaux de 1980 à 1986, puis président du Conseil constitutionnel de 1986 à 1995, avant de devenir sénateur des Hauts-de-Seine de 1995 à 2011. N'oubliez pas de réagir sur la section du commentaire et d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.